Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est monsieur Wendy, premier jour de repos, c'est Noël avant l'heure pour moi On se retrouve sur mon compte, on va faire la petite summon session que je vous ai dit, j'essaye de pas invoquer Maintenant on va dire en loose day d'un seul dans mon coin, je le fais devant les vidéos La dernière fois, la vidéo avait totalement bugué, enfin, elle est pas forcément bugué, on va dire, j'ai eu un gros coup de téléphone en plein milieu Plus après un problème d'internet, donc ça fait vraiment beaucoup Donc je suis rendu à 34 invocations sans 5 natt, mon dernier 5 natt, vous le savez, c'est possible Donc on va faire tout de suite les invocations, donc j'ai pas mal de vélins parce qu'en farmant, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de vélins Il y a eu le toa normal que j'ai cleanse, j'ai pas avancé trop dans le toa hard, il y a les events qui nous récompensent Donc là en plus il va y avoir l'event avec les chaussettes de Noël, l'event RTA, bon, on va réussir à avoir les récompenses, les cristaux, les vélins mystiques Après les glos, le côté cosmétique, ça va être chaud Je vais expliquer pourquoi, parce que quand on fait de la RTA, il y en a plein qui se mettent, enfin qui crashent la connexion Quand ils sentent qu'ils vont perdre et du coup on est entraîné avec eux dans leur lose Et du coup on perd, on a eu une défaite aussi pour notre gueule Donc ça va être très très dur je pense d'aller chercher le dernier cosmétique, 1500 Dur dur je pense Malgré que ça va de mieux en mieux parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui font du RTA Donc maintenant on va dire à 1100 points, 1200 points, c'est atteignable 1300 aujourd'hui je pense avec ces problèmes de connexion Ou ces mecs qui foutent la merde, ça va être difficile Donc on a 35 vélins mystiques On a 3 dark and light, un légendaire Donc ça c'est grâce au toit Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je me garde quand même mes 300 petits cristaux En plus je vais en avoir d'autres avec le reset du world boss Avec les petits Zebens comme j'ai dit Parce que là il faut, on est les vacances, on va refile à fond Les invoques exclusives, je les garde D'ailleurs il y a un petit gars de la guilde hier qui a eu son véla juelle On a eu une trinité dans la guilde On a eu une Syrah On a eu une ou deux Hathor Enfin voilà, la semaine dernière était plutôt pas mal Donc moi j'attends pour la période où il va avoir Lushen ici Avec Taor, Shihou et Léo Alors Shihou, très très beau monstre Stripper, leader skill de Midas Taor, on ne le présente plus Gros gros potentiel de DPS, mono cible et Aoi Léo avec un passif de dingue Lushen, j'ai quand même envie de l'avoir le sniper Malgré qu'on sent une petite envie de come to us Comme je l'ai dit pendant la vidéo sur les patchs, les équilibrages De vouloir contrecarrer un peu le genre de team double Lushen Voilà, on voit Poseidon maintenant qui peut peut-être vraiment Enfin une réduction d'ATB à zéro Ça peut être vraiment très très chiant On le met en double Nemesis Et pareil avec Ariel qui maintenant a la possibilité en plus de heal De booster de 20% l'ATB de tous les alliés Donc pareil en double Nemesis, c'est un moyen vraiment de s'intercaler Alors c'est du haut niveau en arène Moi ça ne me concerne pas du tout Je suis conquérant 2 en arène fin de semaine J'en suis loin, loin, loin Des runages double Nemesis, full will et compagnie Voilà, je suis un petit débutant dans l'arène PVP de Simenor's War Bon, on va aller se faire un petit invoque On va essayer de s'invoquer des choses de bien On ne sait pas ce que je voudrais Brillant, je n'ai pas Lucien Je n'ai pas dans les nouveaux monstres Je préférais avoir des joueuses de harpe Plutôt que des monstres de dés Et voilà, les petites étincelles qui arrivent Et je crois justement que c'est la joueuse de harpe feu Bien ça, ça c'est cool Je suis content Je suis content, pourquoi ? Parce que moi je la trouve vraiment intéressante Son petit troisième skill Équilibre les PV de l'allié qui en a le moins Et celui-là de l'ennemi Et après l'allié va récupérer 15% De PV en plus Et l'ennemi va avoir un malus de 15% de PV Donc c'est vraiment sympathique Je pense que ça peut être bien casse-burn Donc ça, ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Ben voilà, on en parlait Et ben ça tombe Donc ça c'est cool Bon, on va essayer d'avoir quand même 3, 4 monstres 4 étoiles Sur toute la summon On va essayer d'éviter les fakes Et puis après on va regarder un petit peu le compte On va regarder Mais Wendy, quels sont tes objectifs des vacances Je vais essayer de vous expliquer En fonction des patchs En fonction des monstres En fonction des events aussi Qui se passent Beaucoup de choses Puis après en fonction du temps Et puis après on va croiser les doigts Pour avoir des bons loot Surtout sur les runes Parce que là je manque grave de runes Sur mes monstres J'ai du speed A mettre sur pas mal de monstres Au viewer de faire la place sur leur truc Et moi je ne le fais pas Bon, on est un peu faible Là en étincelle Pas grave On va les faire On va les poser des monstres La petite récompense du C2 Qui est là Le petit hall Et puis on va poser des 3 étoiles Les 3 étoiles Ça va me permettre d'avoir Un peu de food Il y a très certainement J'ai très certainement Claqué un double XP C'est les vacances Donc double XP Je vais réussir à l'utiliser Pendant 12 heures Sans problème Enfin peut-être pas 12 heures d'un coup Mais je pense que sur les 12 heures Je vais au moins réussir A en utiliser à bon escient On va dire 6-8 heures Donc ça va me permettre De faire pas mal de food Que je vais stocker en attendant Parce que je n'ai pas envie De faire un monstre 6 étoiles Pour l'instant J'ai vraiment Trop, trop de boulot Wow Alors la summon session Qui est vraiment catastrophique Même pas d'autres étincelles Alors là On se fait ruiner Merde Merde, merde, merde Et bah voilà Ça arrive Ça arrive Voilà Il y en a certains qui disent Hey Wengie T'as trop de 5 nattes T'es free to play En un an et demi T'as 8, 5 nattes Et tout Et bah voilà Regardez comment je me fais crasser dessus Un petit dark and light Pas d'étincelles Vagabond dark J'ai eu belle Ok J'avais pas Mais il est farmable Il est farmable Donc ça m'intéresse moins Il nous en reste encore 2 Pas d'étincelles encore Expert en art martial Light Et pas d'étincelles encore Un petit jultan Non pas de jultan Ok Requin coursier Je l'avais déjà Et puis on va invoquer le légendaire On va voir ce qui tombe Bon Très certainement de la merde Au point de vue de la summon session Et lueur Ok Lueur J'avais déjà Il vient de prendre un petit buff Pas trop intéressant Enfin C'est pas mal On va pas cracher dessus C'est toujours un buff Mais ça va pas changer La donne de lueur J'ai déjà galion Souvent on utilise lueur En tant que petit galion Un galion like Pour le death break A oe Plus pas mal de petites choses A côté C'est un monstre attaque Enfin c'est un monstre Là ce qui va Ce qui va se passer C'est que Potentiellement Il devrait être un peu plus intéressant Avec les runes attaque Mais ça reste un monstre support Donc Je suis pas Forcément Hyper emballé Hyper emballé Voilà Regardez comment Les gens le rune Vitesse Death HP C'est un peu dans ce style Là qu'il faut le runer Pas mal de speed Et puis il faut essayer De pouvoir Réduire la vitesse D'attaque des ennemis Et puis Réduire la 50% De la jauge d'attaque Ça c'est pas mal Et mettre le death break C'est pour ce skill 3 En fait qu'on l'utilise Ok La summon session Bien Bien C'est pas grave Donc Voilà 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 C'est pas trop mal Allez Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire On va regarder un petit peu Mes monstres Voilà C'est ça que je voulais parler Alors Mes objectifs Court terme Moyen terme Il faut toujours essayer De se recentrer Sur ces objectifs Donc Orion Voilà Mon Orion J'aimerais bien Le faire passer En Swift J'ai parlé de Violent Bien sûr C'est mon objectif A long terme Le Violent De faire passer Mon Orion En Violent Aujourd'hui Mon objectif A court terme C'est faire passer Orion En Swift En tant que booster APB Peut-être en défense D'arène Sûrement en défense GVG Essayer de trouver Une team autour Et puis Peut-être aussi En offense D'arène Au lieu d'utiliser Bernard Je le trouve Beaucoup plus complet Bernard c'est bien C'est vrai C'est très très bien Après on va me dire Bah ouais mais Orion Il a que 106 de speed Bernard il a 111 Bah autant aller dans ce style là Autant prendre une Kabila Qu'à 120 quoi Donc Et c'est pas pour autant Que Kabila est vraiment Très très joué Alors il y a des joueurs Il y a des joueurs qui la montent Souvent quand il commence à monter Très très haut en arène Moi mon niveau C'est de Stagner dans le C2 Mais pas être dans le palier 2900 comme je suis actuellement Plutôt être De façon un peu plus aisée Sur les 2000 1500 2000 Non vraiment Le PVP Ce qui m'intéresse C'est d'aller chercher Les récompenses Meufrité avec les autres Il y a un côté très aléatoire Avec l'intelligence artificielle Il n'y a pas un côté Où c'est réactif Aujourd'hui La RTA propose ça Surtout depuis qu'ils ont ouvert Les serveurs Et ça c'est sympa Mais on Voilà Il y a des choses qui me manquent Le fait que Voilà Deux On ne peut pas mettre de doublons C'est intéressant Mais je trouve ça aussi Un peu négatif Parce que ça peut vraiment Freiner les joueurs Par exemple Qui sont en double de luchem Le fait que S'il y a déjà eu un pic Dans l'autre sens On ne peut pas l'avoir Donc face aux joueurs Qui n'ont pas 50 000 monstres Ou qui ont On va dire Une compo d'attaque Voir deux compo d'attaque Ça peut vraiment Les mettre à mal Voilà Entre autres Le style de monter un Orion Pourquoi c'est intéressant Parce que Souvent avoir Bernard Mégan En booster ATB Et peut-être Orion Bernard se fait virer Avoir un système De double booster ATB Ça peut être intéressant Par exemple Quand on se tape Avec un Luchem En RTA Enfin voilà Il y a pas mal de choses à penser Même si je ne suis pas du tout Orienté RTA Je suis pas orienté PVP Moi ce qui m'intéresse C'est les récompenses PVE Essayer de bien ruiner mes monstres Aller plus loin dans le PVE Réellement Et puis Qu'est-ce qui m'intéresse Le GVG Puisque voilà Il y a une notion de guilde Il y a une notion Où on est en groupe Et puis le but C'est d'essayer De faire monter la guilde Un petit peu S'approcher doucement Du G2 Voilà Ça c'est notre objectif Sigmarus Bon mon Sigmarus Il est pas bon du tout Il a pas beaucoup de dégâts Des critiques Regardez Il a 127 des dégâts Des critiques 1600 d'attaque Il a pas de speed Il est en Fatal Lame Normalement Il faudrait que je le mette en Violent Alors peut-être que je le passerai en Violent Parce que finalement Il y a 2-3 runes Qui traînent par-ci par-là Qui sont pas dégueulasses Celle-ci Elle fonctionne Elle fonctionne Donc je pourrais la mettre Sur un autre monstre Ici PV Taux critique Dégâts des critiques Elle est pas dingue Mais bon voilà On fait avec les moyens du bord C'est ça vraiment Summoners War Il y a des joueurs Qui ont beaucoup de runes Qui ont beaucoup de chance Qui ont peut-être énormément farmé Oui ça l'est vrai Moi c'est pas trop trop mon cas Mon Théo Je vais pas trop y toucher 61 De taux critique C'est faible Je sais C'est plutôt là-dessus Qu'il faudrait que j'essaye de meuler En meulant J'aimerais bien passer aux 70-75% Ça fait beaucoup quand même Ça fait beaucoup à aller chercher 953 d'attaque Il a pas mal de dégâts des critiques Donc c'est vrai que quand il crit Il fait mal Enfin à mon niveau il fait mal Je dis pas qu'il fait mal Pour un joueur top tier Un Galion Qui a 100% de précision Qui a pas beaucoup de speed Qui a correctement Des petites stats d'attaque Des PV Ok Ça je vais pas y toucher Colline Alors Colline il faut que j'y touche Pourquoi ? Parce que vraiment dans l'optique De me lancer dans le Red 5 Il me ferait une Colline Beaucoup plus speed Beaucoup plus speed Ça veut dire qu'il faudrait Qu'elle ait plus 100 de speed En Violent Donc ça c'est chaud Alors je pourrais la mettre En Broken Set Mais le problème C'est que je m'en sers encore trop Aujourd'hui en Écro Et en Écro Je suis bien content Quand il est Revenge Je suis bien content Quand il est Proc le Violent Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Leica Leica Bah voilà Maintenant c'est sûr et certain Il va falloir que je touche A son runage que je n'avais pas touché Il faut que je le mette en Vampire Ça c'est sûr Malissa Qui est en Broken Set Faudrait qu'elle soit plus speed Réellement il manque de la speed Parce que ça va être mon stripper Même si très certainement En Red 5 Je vais essayer de la combiner Avec une Mi-Yong Pour être plus intéressant Mi-Yong ne strip pas Mais réduit de 1 tour Les effets néfastes Donc c'est quand même pas dégueulasse Voilà Qu'est-ce que j'ai là ? Ça j'y touche pas Dans l'objectif plus tard Ça serait de faire une Molly Beaucoup plus rapide aussi Mais là ça va être du farming Du farming Du meulage Du meulage Du meulage Donc là ça va être chaud Et c'est vrai que ça serait intéressant Comme mon Houssa Mon Houssa L'objectif plus tard C'est quand j'aurai le temps D'y retoucher Ça serait peut-être de le passer en Violent Pourquoi en Violent ? Parce que Maintenant qu'il a Pendant 4 tours Il pose un bouclier Une immunité pendant 3 tours Il faut qu'il soit rapide Et qu'il soit en Violent S'il arrive à proquer une fois en Violent Ça va lui permettre de récupérer son CD Plus tôt Et ça va permettre à toute la team D'être constamment en immunité Sauf les monstres qui vont proquer Violent Et du coup Il va peut-être avoir un tout petit laps de temps Mais le problème c'est qu'aujourd'hui En Swift Avec des alliés Qui sont en Violent Des fois il se crée un décalage Que pendant 2 tours Mes monstres n'ont pas d'immunité Et ça Ça peut être vraiment gênant Donc Le fait de le passer en Violent De lui monter ses HP à fond 40k Ce serait bien C'est l'objectif 40k Histoire de faire plus de heal Et faire plus de damage Donc ça Ça serait bien C'est vraiment l'objectif aussi A plus long terme Ici j'ai un Akam Amir Qui n'est pas runé Il est où mon Akam Amir ? Il est là Mon Amir il n'est pas runé Il a ses runes Voilà De early game Que je n'avais jamais complété Voilà Il a 1500 d'attaque Il n'a pas de speed Il n'a pas de taux critique Il n'a pas de dégâts de critique Bon J'ai une Julie Pareil qui n'est pas runée Et j'ai un Posséidon Pareil qui n'est pas runé Donc voilà Ça me fait quand même Beaucoup de travail sur les runes Dans le futur Peut être un futur 6 étoiles Ce serait peut être Basse tête Qui me semble vraiment intéressante J'ai mon petit Papylite Le Tien King Qui va peut être Remplacer ma colline Dans le futur Dans le raid C'est pour ça Vous voyez justement J'ai créé mon food Ici Pour pouvoir le passer 5 étoiles Et Miang Miang forcément Qu'on a envie de voir 6 étoiles Qu'on a envie de voir runé Et c'est pour ça Que j'ai ici Hop 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 J'ai 2 skill up Plus la Miang Qu'il va falloir que je monte 35 Parce qu'aujourd'hui Je ne l'ai pas monté 35 Donc je n'ai pas de Miang 35 Donc il va falloir que j'en monte une 35 Je vais garder les 2 pour le skill up Mais ma Miang Elle montera seulement Quand j'arriverai à invoquer Assez de Skydance Je pense Autant que ce soit utile Alors c'est vrai que ça me repousse Pour le raid 5 Mais j'ai beaucoup Beaucoup de choses à faire Et puis après il faut trouver le pan Donc voilà les objectifs Pour les vacances Donc c'est vraiment pas mal Qu'est-ce qu'on va se faire Ici On va se faire un petit peu de run Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut faire Le GVG Je crois que c'est de la troll def Encore en face Ouais voilà C'est de la troll def Donc c'est pas très intéressant A vous montrer On est face à Elysium Je ne connais pas Je ne connais pas Du tout comme dit Ok Bon Ouais c'est de la troll def C'est pas intéressant Là ça va être pareil Je pense l'arène Je vais rafraîchir Mais je ne vais pas avoir Quelque chose de très très intéressant A vous monter Parce que ça a été le reset hier Et en plus c'est un vrai reset Donc Ouh du Manaman Ça c'est intéressant Manaman ça a quand même Un gros gros potentiel de damage Attaque la cible deux fois Retire un effet d'enforcement Et augmente le temps de compétence Au max Le skill 3 Qui est son passif Attaque et inflige 50% De dégâts supplémentaires Sur les ennemis Sous effet nocif Les attaques Infligeant 50% De dégâts supplémentaires Aux ennemis Qui n'ont pas D'effet de renforcement Donc Attaque et inflige 50% de dégâts supplémentaires Sous effet nocif Ok Donc en fait Si on a un effet de renforcement Et pas d'effet nocif Ça passe Donc c'est à dire que Face à une composition Peut-être avec Manaman Mais il faut faire gaffe Parce qu'il peut retirer Avec son skill 2 Il faudrait plutôt que j'aligne Woussa Woussa Alors Je pense que je vais me faire Outspeed Y'a pas de booster ATB Y'a pas de booster ATB Mais il va avoir Chloé qui va me faire chier Donc la technique Ce serait d'essayer De passer sur une team Un peu plus tanky Est-ce que je teste Une composition plus tanky Ou pas Parce que c'est vrai Que mon Théomars Il va pas se faire one shot Sauf Je dis bien sauf S'il attaque la cible deux fois Et qu'il retire Le refet de renforcement A ce moment là Là ça peut être chiant Là ça peut être chiant J'ai peut-être plutôt Testé avec un Bernard Dans le style Où j'aime faire Outspeed Par Chloé Mais j'ai peut-être pas Me faire outspeed Par tout le monde Allez On va tester ça On va tester ça Un petit Manaman Ça fait plaisir Ça c'est vraiment Le genre de combat Que j'aime bien J'aime bien tester Les monstres en face Je l'ai dit Lors de la dernière vidéo Il y avait un tableau Donc le joueur Dédé light Qui était là en face Celui-là qui peut Qui réduit L'ATD De tout le monde à zéro Et sa team Va avoir le buff De vitesse Pendant deux tours Oh J'ai réussi à outspeed Alors pourtant Vraiment Vraiment La vitesse Sur mes monstres Est un gros Gros point noir Bon on va essayer De lyncher directement Manaman Et bah voilà Super Super Bon bah voilà Alors là ça se passe Plutôt bien C'est le genre de combat Que j'aime bien Parce que voilà C'est le petit manaman C'est pas le genre de monstres Qu'on a l'habitude de rencontrer On peut se faire vraiment Mais défoncer royalement Par un manaman Et voilà Moi je me prends pas Trop trop en sérieux En arène Je commence à prendre au sérieux Quand j'arrête ma troll def C'est à dire qu'à partir du samedi Dans l'après-midi J'essaye de jouer à peu près sérieux Histoire de regagner mes places Dans le classement Pour pouvoir atteindre Mon palier C2 Pour avoir mes cristaux Mais sinon voilà Je me prends pas au sérieux Moi je somme Franchement L'arène Des fois ça m'arrive De perdre des combats Et bah voilà Tant mieux J'ai pas eu de chance Peut-être sur les procs de vélon Peut-être qu'il y a eu des chances Sur les procs de vélon Tout simplement Ces monstres sont mieux runés J'avais pas compris la synergie Des fois ça m'arrive aussi De pas comprendre la synergie Des monstres au début Réellement Celle qui me reste ancrée J'en parle A chaque fois Mais c'est Jamir Chloé Michel Katarina Mais Les monstres Ils étaient constamment En invincibilité C'était C'était dingue J'aurais dû jouer Un stripper J'aurais dû jouer Un stripper Ou sinon Pas le tester J'aurais pas dû le tester En général Je me fais confiance Sur les compositions Chloé Katarina C'est à dire que Katarina C'est Two-Shot Un monstre Je peux être dans le mal Mais Je croise un peu les doigts C'est Two-Shot Un de mes monstres tank Ça va Je tiens J'ai ma chazune derrière Elle essaye de healer Je peux avoir Oussa derrière Qui met son bouclier L'immunité Ça permet de Souffler un peu Revenir dans le combat Donc ça c'est bien Donc voilà Le petit Manaman qui est tombé Donc ça Ça fait plaisir Là comment ça se passe Ça se passe que Leader skill de vitesse Bernard va jouer Il y a très certainement Un zéro Dégat Peut-être en rage Avec le buff attack Et Le Comment ça s'appelle Le buff attack Et le death break Qu'on va se prendre dans la gueule Ça va me faire mal Alors Comment faire Comment faire exactement Moi mon but Ça va juste être De m'intercaler Alors Je n'ai pas de grand Leader skill de vitesse En face Il y a quand même Un leader skill de vitesse De 33% Ici moi je suis sur un 19 Donc il y a 11 points de vitesse De décalage Sachant que Zéros de base A 94 de vitesse Et mon Oussa A 118 Donc Il faut que j'essaie D'intercaler Après 113 de vitesse C'est pas dingue C'est vraiment pas dingue Je pense que Son Bernard Va être plus intéressant On va faire le test On va essayer de passer Et puis Sinon RIP Moi j'aime bien Voilà C'est ce petit côté Sympathique Que j'aime bien Dans l'arène De tester Les teams D'essayer de voir Où est-ce qu'on se positionne Oh Dur Alors ça c'est le gros problème Des teams défense Il faut que j'en parle Je trouve que des teams défense Qui S'intègrent sur un combo De plusieurs monstres A la fois Est très compliqué Quand je vois des combos Par exemple Akamamir Galion Baretta Et pourquoi pas Un Mantura Souvent je teste Ou un booster ATB Peu importe Pourquoi je teste Parce que Je me dis Si le booster ATB Fait pas le boost ATB C'est fini Si Baretta Ne fait pas les dégâts continu C'est fini Si Galion Ne fait pas son skill Buff attack Buff attack Deathbreak C'est fini aussi Et si j'arrive Un martyr Quel est là dedans Son combo Il est HS Et là Vraiment Ça c'est vraiment Le côté RNG Qui fout la merde Mais Regardez Même le Galion N'a pas fait son skill Alors peut être Qu'il s'est dit Il y a l'immunité Donc je sais pas mon skill Mais normalement Ça ne l'empêche pas Et bah là C'est très bien parti Pour moi Je vais essayer De dérouler Je vais essayer De mettre Hop Pas de stun Si Galion Galion qui a pris Le stun D'accord On va essayer De finir le petit Zéros Alors il n'y a pas De Je vais essayer D'avancer Comme ça Ouh Très bien le slip Donc normalement Zéros va mourir Au prochain tour On va essayer De tuer le booster ATB Alors de mémoire Si ça n'a pas changé La Valkyrie va plutôt Rez Bernard Si je le tue Plutôt que Zéros Parce qu'elle reste Toujours le plus à gauche Enfin le Le plus près d'elle En partant de la gauche Peut être que je vais pas réussir Peut être que je vais pas réussir à temps Non Voilà j'ai pas réussi à temps C'est pas grave Parce que Juste derrière On va réussir à aller finir Peut être que là Je vais réussir à stun Très bien Là je m'inquiète pas du tout Je m'inquiète vraiment plus du tout Sur le run Je vais même pouvoir le lancer En automatique On va finir le Bernard Allez je voulais finir le Bernard Soyez cool Mais vous voyez franchement L'arène à bas niveau Et vraiment je me considère Vraiment comme un bas niveau En arène Il y en a certains qui me disent Qui me disent Bah voilà Wendy Nous ce qu'on aime bien Sur ta chaîne C'est que tu t'adresses pas forcément A un profil très très haut Que tu nous montes pas des choses Qui nous brûlent les yeux Dans le sens où Tu as des monstres T'as 50 monstres 6 étoiles Super bien runé T'essayes de t'adresser quand même A des personnes de ton niveau Et puis Moi n'oubliez pas que J'ai monté la chaîne En avril dernier En plus de l'avril dernier Ça fait un an et demi Mais quand j'ai débuté la chaîne Je venais quasiment C'était en avril ou un petit peu avant Je sais plus Peut être Mais ça faisait pas longtemps Que je rejouais sur ce compte en Europe J'avais 3-4 mois de jeu Maximum Donc le but c'est que mon compte Il est monté avec la chaîne Et c'était ça qui était intéressant C'était le but Un peu de cette chaîne YouTube C'était d'avoir une petite communauté Et faire D'essayer qu'on s'entraide Et de monter ensemble Il y a encore des viewers Qui me suivent depuis le début Avec qui je parle régulièrement Donc ça c'est super C'est vraiment le but dans ce but là Que j'avais créé ça Ok On va reset un petit peu Pas de problème On va peut être aller essayer De tester un petit peu de RTA Ah on va voir si la RTA Ça me va Je suis à 1080 points Vous avez vu J'en ai fait un petit peu aujourd'hui Je m'en fous de perdre Il y a deux choses que j'aime pas Les gens qui provoquent une déconnexion Ça c'est chiant Alors je vais mettre Bernard Parce que Bernard C'est mon seul vrai booster ATB Et il est vraiment mauvais Donc en plus Si on le pique Je suis dans la merde Orion Chazune Alors Chazune Ça me fait un peu chier Parce que j'aime bien Chazune Je vais essayer de mettre Woussa Théomars J'essaye souvent de prendre les monstres En fonction de ce qu'ils peuvent prendre en face Théomars est un pic Wow 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 Ok Alors là il met pas beaucoup de temps à réfléchir Qu'est-ce qu'on a On a un monstre feu Il y a de grandes chances que mon Woussa Se fasse supprimer Qu'est-ce que je vais mettre En fait c'est J'ai bien envie de mettre ça Parce que ça c'est vraiment pas mal Il y a possibilité de stun Pour l'instant il n'y a pas d'immunité en face À part Rakan Qu'est-ce que je fais Je vais tester un petit peu Sur le mode défensif Pas sûr que ça passe du tout Ok 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 Qu'est-ce qu'il va prendre enfin Ça ça va être la question En fait je vais peut-être virer Chazune Parce que pour l'instant C'est son buff attaque Wow Là c'est sûr et certain que mon Woussa il saute Woussa qui met l'immunité C'est sûr et certain qu'il saute Verad va me mettre du contrôle Il va avoir Lui qui va me faire mal Non c'est plutôt Chazune que j'ai envie de virer Je vais virer Chazune Mais à mon avis voilà Normal C'est normal Donc j'ai plutôt essayé de rentrer sur quelque chose De plus tanky Donc je vais prendre le leader skill Mais là c'est très mal parti pour moi Vraiment Bon c'est pas grave C'est pas grave D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué Mais il n'y avait pas un seul européen Dans le top 100 RTA ce matin Moi ça me Je me dis mais qu'est-ce qu'on fout Qu'est-ce qu'on fout Pas un seul européen Alors peut-être que là Quand vous allez regarder Ça va peut-être avoir un petit peu changé Ok Alors il y a de l'immunité en face Il y a du Wii Wow J'ai pas vrai Franchement j'ai pas l'habitude D'avoir ce genre de composition On va essayer de lui mettre le petit débreak Wow C'est tanky Donc là on est face quand même Face à des monstres tanky On va avoir du contrôle en face Ça c'est sûr et certain Voilà zéro absolu Oh c'est pas très bien passé Zéro absolu Je crois qu'après il va mettre du gland sing Oh il a pas réussi à provoque C'est un peu couillu de vouloir faire provoque Mon Mon comment ça s'appelle Mon Ouais je m'attaque au bisnong Parce que je sais que le combat il finit Donc je vais essayer quand même de faire quelque chose de sympa Mais je sais que j'ai perdu là Je sais que j'ai perdu Il y a de la provoque en plus sur Rakan Donc Rakan après il va sûrement réattaquer juste derrière Mon Voilà Voilà ce qui se passe Ça c'est Rakan maintenant Rakan maintenant c'est plutôt fort Non mais très bien Très bien Là de façon sur la team C'était sûr et certain À partir du moment où on me virait Moussa C'était fini Waouh Non Un proc violent Non Le truc que j'aime pas Comme je disais tout à l'heure J'aime pas les gens qui font exprès de faire une déco Et j'aime pas les gens qui Lose en plein milieu Voilà Dans l'event On sait qu'il faut Et c'est tuer beaucoup de monstres ennemis Pour gagner la récompense Donc Je le laisse gagner Je le laisse gagner Voilà Je vais mettre en automatique Je m'avoue m'un cul Mais très bien Très bien Très bien Pourtant j'ai un ratio de win à plus de 80% J'étais à plus de 80% Donc là sa tête baissée Peut-être que ça va me faire restagner à 80% Pourquoi pas Mais ce qui est normal Là il y a ce genre de composition J'ai pas 50 monstres Pour résister à ça C'est surtout le Vérad Le Vérad qui me mettait mal dedans Je pense que s'il n'y avait pas eu Vérad J'aurais pas pris le 0 absolu J'aurais pas eu le reset à 0 de la barre TB Et ainsi de suite Ça serait passé Ce serait peut-être passé En tout cas ça aurait été un peu plus intéressant à regarder Bon bah voilà Pas grave Est-ce qu'on se reteste un petit RTA derrière ? Je sais pas Oui peut-être On va se retester un petit RTA Histoire de se faire troncher Et puis Pas mal Pas mal Hop Alors j'avais mis mon molly Sans trop Voilà je me suis dit S'il y a un petit coup glancing Si j'arrive à proc du violon Ça va me permettre d'avoir un peu plus de sustain Peut-être pour essayer de supprimer quelqu'un Mais là Le problème c'est que Vérad a beaucoup de défense Les Monkey King c'est très tanky Les Chimères c'est plutôt tanky Surtout là son Rakan Et après au pire Je virais Orion Qui devait être speed Mais c'était tout quoi Ok Allez on va retester un petit combat C'est pas grave du tout Réellement en plus La RTA Je le prends encore moins au sérieux Que l'arène normale Un petit Japonais Ok Bernard Donc là je vais essayer quand même D'aller chercher Ça Non on va plutôt aller chercher Ousa Il aurait pique Chazune Ousa J'aurais été Watch Mais mec Donc là j'ai plus de booster ATB J'ai plus de booster ATB En face Il a un leader skill de vitesse Donc il va falloir que je supprime Jamir Je vais peut-être essayer de rentrer Plutôt sur une composition tanky Qu'est-ce que je peux faire Rentrer dans une composition tanky J'ai pas grand chose Peut-être Je vais voir après Pour l'instant je vais faire ça Essayer de voir un peu Ce qui va sortir Et peut-être que je mettrai Wow Ça c'est chiant Une petite Asima Ça c'est chiant 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 Euh Il a pas de heal en face Il a pas de heal en face Ça va peut-être être Ma possibilité de win En face Je vais vraiment virer Jamir Jamir Parce que je l'aime pas Voilà Ousa se fait constamment Euh ban Donc là j'ai plutôt essayé D'y aller sur quelque chose De solide C'est-à-dire que j'ai quand même Deux healers Un boost Enfin un buff d'attaque J'ai deux potentiels J'ai trois potentiels Death break Il va falloir que je fasse du monocybe Sachant que Théomars Il est pas très tanky Mais il a son passif Donc c'est vraiment comme ça Qu'il va falloir que je le joue Euh Voilà Ce qui est normal Là c'est zéro Alors là il faut vraiment Que ça passe bien pour moi Il manque le cool time Bon Pac 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 Donc là il y a peut-être moyen De tuer très facilement Du coup monter au Mars De tuer pas mal de choses Euh Qu'est-ce qu'on va essayer de faire On va essayer de mettre Un petit glancing Qui ne passe pas Bah voilà Ça se fait plaisir Justice qui peut one shot Oh Ce sont les cas Il fait pas encore très mal Sur un death break Ok il a pas de buff attaque Mais quand même Euh J'ai Non Je voulais Watch Bon il va falloir y aller au heal On se prend encore du stun Chaud hein C'est vraiment chaud là pour moi Tac Allez Un petit proc violent Ce serait parfait Pas de proc violent Un petit proc violent de Bella Ce serait parfait Mais ça change rien Putain Non bah de toute façon Là je peux rien faire Je peux rien faire Face à ça Euh Et là vraiment La RTA Ce qui me fait Ça me Ça me prouve L'importance De la vitesse Et de l'immunité Ça veut dire qu'aujourd'hui En immunité Moi je la joue avec Oussa Si je n'ai pas Oussa Euh C'est nul Donc il faudrait Qu'est-ce que je pourrais faire Je sais pas tant Ce que je pourrais faire Quand je disais De monter une basse tête En tant que booster ATB Qui va faire un buff Atta Qui va mettre un bouclier Ça peut être très intéressant Pour la RTA Euh Bon bah voilà Vous avez eu De lousse de suite Je vais m'arrêter là-dessus Euh Je vais retourner Farmer mes runes Du géant Et après du nécro Pour mon leica Leica c'est un peu moins Speed Parce que très certainement La mise à jour Va être demain Ou après-demain Euh Mais dans mon objectif C'est quand même Ruiné En swift Mon orion Euh A très bientôt C'est une prochaine vidéo Sur ce besoin Bye bye